Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte. Je vous propose de refaire cette carte. Je vous l'avais présentée une première fois lors de ma vidéo présentation suite à mon partenariat avec la boutique Craspire. Je vous propose de réaliser cette carte. Pour réaliser cette carte, il me faut le daïe. Le voici. Vous pouvez réaliser cette carte avec un autre daïe que vous avez en votre possession. C'est tout à fait possible. Moi, ce n'est qu'une simple idée. Pour réaliser cette carte, vous découpez un panneau de papier aquarelle de 10,5. sur 15 cm. Sur lequel, je vais venir poser du double face. Je vais en premier lieu effectuer la colorisation du bas de ma carte. Sur le bas, je recouvre mon papier sur quelques millimètres. Deux, trois millimètres. Et sur le haut, je vais mettre deux largeurs d'adhésif. Je vais mettre un papier pour protéger mon plan de travail. Donc là, je vais mettre deux largeurs. En voici une. Et en voici une deuxième. Je vais utiliser mon encre verte. La lucy clover et la jaune. C'est la couleur moutarde. Je prends mes brosses. Je les ai déjà utilisées. Elles sont tachées. Mais c'est tout à fait normal. Et donc, je vais apposer de l'encre sur ce qu'il reste découvert de ma feuille. Je vais commencer par la couleur verte. Donc là, vous mettez de la couleur selon votre envie. On y va pour le moutarde. Donc je fais toujours en sorte de réaliser un dégradé avec les couleurs. Une petite touche de vert. Donc voici pour cette première étape. Ensuite, avant de retirer mon double face, je vais venir y faire des gouttelettes d'eau. J'ai pris un petit bloc acrylique. Je vais venir y vaporiser de l'eau. Voilà. Et avec mon pinceau. Donc j'ai pris un pinceau fin. Je vais venir y faire des gouttelettes. Voilà, j'y vais aléatoirement. Voilà. Je vais venir donc essayer ceci. Et maintenant, je vais essayer de mettre une petite touche de doré. A l'ailleurs, il restait un peu de doré sur ma plaque. Ça se voit un petit peu. Voilà. Donc je vais utiliser ce godet de peinture de G-Action également. Donc je vais utiliser le godet doré. Donc ce sont ces boîtes qui étaient vendues avec le pinceau. Je vais mettre un petit peu d'eau dans mon godet de peinture. Je vais mettre tout ce que j'ai à côté de moi de côté. Sinon je risque d'éclabousser, de mettre des gouttelettes partout. Je prends de la peinture et je viens y faire tomber des gouttelettes. Je vais venir éponger, enfin éponger c'est un bien grand mot. Je vais venir passer un l'essuie-tout. Et on a un petit effet, je ne sais pas si vous allez le voir. On a un effet doré sur notre fond. Donc maintenant je peux enlever mon ruban de masquage. Donc voilà, voilà ce que j'obtiens. Moi j'aime beaucoup cet effet, cet effet doré. Donc maintenant, je vais venir, donc j'ai fait ma découpe avec mon daille. Donc la voici, je l'ai faite tout simplement dans du papier blanc. Je vais venir la coller ici, donc. Comme ceci. Sur ma couleur. Je vais venir mettre du 3D, donc sur le bas. A l'arrière ici, sur le bas de ma découpe. Donc voici ce que j'obtiens. Donc je n'ai collé en 3D que le bas de ma découpe. Ici, les épis de blé ne sont absolument pas collés. Vous voyez, rien n'est collé. Ça permet d'avoir un petit peu de relief à ma carte. Ensuite, je me découpe un deuxième rectangle de papier aquarelle. Donc de 11 sur 15,5. Donc il y a 5 mm de plus que celui-ci. Et je vais venir coloriser le tout. Avec mes encres. Moi je suis sûre de retrouver exactement le même coloris pour faire mon matage. Donc je vais mettre du vert et du jaune. Je vais interner les deux couleurs. Je vais mettre du vert et du vert et du vert. Voilà. Voilà pour mon matage. Ensuite, je vais prendre une chute. Je vais coloriser une chute de mon papier aquarelle. Pour pouvoir venir y découper avec les matrices bordures. Donc j'ai 3 découpes, 3 Dyer papillons. Vous voyez, ils sont minuscules. Voilà. Donc pour, afin de pouvoir faire les découpes dans les mêmes coloris. Donc sur cette chute, je vais mettre également de la Distress Oxide. Il est sûr que, étant donné que mes papillons sont minuscules, je n'ai pas besoin d'une aussi grande chute. Mais bon, ça me servira pour autre chose. Voilà. Donc je prends mon matage, je prends mon papier avec mes épis de blé. Je vais pouvoir venir coller les deux rectangles les uns sur les autres. Donc je vais coller également, je vais mettre du double face 3 D, donc à l'arrière de ce panneau. Bon, j'en ai profité pour faire les découpes dans ma chute de papier de mes trois petits papillons. Donc voici le tout qui est collé. Ensuite, je vais, je me suis découpé une découpe. Donc j'ai un DAI, j'ai une matrice Bonjour. Voilà, vous le verrez mieux comme ceci, vous voyez. C'est une découpe que j'avais trouvée chez Aliexpress. Donc je vais venir la coller ici sur le haut, ici sur le haut de ma carte. Et je vais venir mettre mes trois petits papillons, comme ceci. Ici, sur le bas de ma carte, je vais y mettre un liseré doré pour rappeler un petit peu les petites tâches que j'ai faites, ainsi que ma matrice de découpe, enfin, ma découpe plutôt qui est fait en papier effet miroir doré. Donc j'ai sorti, j'ai ressorti des peel-off que j'ai depuis un certain temps. Donc là, j'ai des lignes. Donc ce sont des, c'est autocollant, des peel-off. Voilà, je vais venir en coller une ligne ici. Voilà, au pied de ma découpe épi de blé. Donc je vais couper l'excédent. Voilà, on peut garder ce petit morceau, on ne sait jamais. Et je coupe par ici, voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais coller ceci sur une base de carte. Donc je me suis découpé une base de carte de 23 cm sur 16 cm. Donc je plie en deux. Donc à 11,5. Et je vais venir coller mon panneau décoré sur ma base de carte. Donc simplement avec de la colle. Et je vais finir par venir y ajouter quelques strass. Vous devez les reconnaître. Ce sont les strass de chez Action. Ça, ce sont les anciens. Je crois qu'il y a des nouveaux coloris d'arrivée dans les tons pastels à l'heure actuelle. Donc je vais venir en ajouter quelques-uns sur ma carte. Je vais prendre les plus petits. Je vais en mettre trois, comme d'habitude. J'ai l'habitude d'en mettre trois. Et voilà. Donc voilà, j'ai ma carte qui est terminée. Vous voyez, avec une belle matrice bordure, on peut faire une jolie carte. Donc voici pour cette carte. Donc voici les deux cartes que j'avais réalisées sur ce principe. Donc je vais également faire une deuxième carte. Avec le reste de ma découpe. Vous voyez, là c'est le reste de ma découpe. Donc je vais faire un essai. Dans les montages vidéo, je ne suis pas encore très performante. Enfin bon, je me débrouille un petit peu. Je vais essayer de vous mettre cette deuxième partie en accéléré. Donc si j'ai réussi, vous allez l'avoir. Si ce n'est pas réussi, je vous mettrai simplement des photos en fin de vidéo. Et je vous retrouve à la fin. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501